Moi je pense que la mort de quelqu'un appartient d'abord à la personne et à sa famille et je pense que si les gens n'aimaient pas Johnny, je crois pas que ce soit une bonne idée qui est Johnny comme ce soit pas une bonne idée parce que c'est surtout pour faire un clin d'oeil à Ali Bongo que ce gouvernement soutient, qui est un dictateur africain et qui est à la marge de gens qui sont morts pour la liberté d'expression. Et ça peut-être aussi vous pouvez l'expliquer, peut-être qu'ils auraient été très contents parce que peut-être leur mort appartient aussi au dictateur africain. J'ai l'impression de voir balavoine face à François Mitterrand. Non mais parce que ça, en fait, excusez-moi mais tout à l'heure on m'a coupé, en fait, excusez-moi, en fait je vais prendre la parole, vous en faites ce que vous voulez et je vous demande juste de ne pas me couper parce que tout à l'heure moi je me suis retenu de ne pas vous couper pendant deux heures et demie et en fait, excusez-moi mais moi je vais juste parler deux secondes. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas historien, je vais peut-être dire plein de bêtises, vous allez pouvoir m'interrompre plein de fois me disant que c'est uniquement des raccourcis, etc. Mais moi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez dit tout à l'heure au tout début du débat, vous avez dit, vous avez parlé de la mort en fait de ces jeunes qui préfèrent mourir que de vivre. Déjà, renseignez-vous sur ce qu'on propose à ces djihadistes parce que pour eux ils ne meurent pas, pour eux ils vivent une autre vie après la mort qui est meilleure que celle que leur offre la France. Déjà c'est, vous pensez que c'est un détail mais ce n'est pas du tout un détail parce que déjà vous développez toute une idée, toute une réflexion au départ sur un truc déjà qui est faux. Ensuite vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous vous êtes en guerre, votre gouvernement est en guerre, nous on n'est pas en guerre, nous on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs, sur eux des armes, il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans, personne. Vous êtes en guerre, vos décisions à l'international sont en guerre, pas nous, nous on n'est pas en guerre, moi je ne suis pas en guerre contre les musulmans. Et quels ? Je ne sais pas, on peut reparler de la Syrie, on peut parler de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait avant en Libye, etc. Au Mali ? Au Mali ? Au Mali si vous voulez, mais on peut, mais avant, répondez simplement à ça, comment vous expliquez qu'Ali Bongo se retrouve en première tête d'une marche pour l'international ? Ce que je veux dire simplement c'est qu'on peut après rentrer dans des détails, parce que c'est là où vous allez nous perdre, parce que c'est ce que vous faites en fait. Vous posez une question et vous nous perdez. Moi je vous réponds simplement, je vous assure, j'ai terminé dans deux phrases. Moi ce que je vois simplement, c'est que là, vous êtes venu nous parler deux choses ce soir après les événements. Un livre sur vos plus beaux discours après les morts, c'est formidable, on trouve ça génial, ça va vachement nous aider. Et la deuxième chose, je suis désolé, et la deuxième chose c'est une loi qui ne concerne personne. Sur les quatre personnes qu'on connaît, les terroristes qui ont frappé, il y en a un qui est concerné par cette loi, vous le savez très bien. Ça vous l'aviez déjà dit, Jérémy Ferrand. Je vais vous répondre, d'abord laissons Ali Bongo, parce que dans cette manifestation, dans cette manifestation, celle du 11 janvier, il y avait des chefs d'État et de gouvernement. Vous retenez Ali Bongo, moi je retiens le président de l'autorité palestinienne, et le premier ministre israélien, et surtout un autre Africain, élu lui, Ibrahim Boubacar Keïta. Ah parce qu'il n'est pas élu Ali Bongo finalement ? Non, pas comme on l'entend. On parle d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, et la France. Des soldats se sont fait trouer pour aller soutenir un pays où il n'y a pas un seul intérêt économique. Pas un seul, vous connaissez le Mali ? Pas un seul pour libérer ce pays qui allait être sous l'emprise des terroristes. Il n'y a pas de pays derrière qu'on protège ? Et nous intervenons, nous protégeons le sel. Quand on attaque le Mali, il n'y a pas de pays derrière où on a des intérêts par contre ? Si, il y en a un, notamment le Niger. Et il y a un pays, et il y a un intérêt fondamental, c'est l'uranium, pour évidemment nos industries dans le nucléaire, mais il n'y a aucune honte à le dire. Et si nous intervenons, comme nous le faisons à travers nos avions et avec nos aviateurs en Irak et en Syrie, mais nous l'assumons pleinement... Eh bien, j'achèterai votre livre, ça ira les familles. Donc nous sommes en guerre, oui, nous sommes dans ce moment-là. Et vous avez dit quelque chose qui, à la fois je comprends et en même temps, est terrible. Moi, ces jeunes, j'ai cette phrase, mais vous avez parfaitement raison. C'est, vous avez raté votre vie, réussissez votre mort, parce que derrière, mais vous avez entièrement raison, parce que derrière, il y a autre chose, mais notre rôle à tous, en tout cas le mien, je le dis modestement, c'est de leur expliquer qu'il n'y a rien là-dedans. Non, c'est de leur expliquer qu'ici, ils ont un espoir, pas qu'après il n'y a rien. Voilà, qu'ici, il faut un espoir. Non, attention à ce débat. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis athée, vous savez, je m'en fous. Je ne vais pas dire à des mecs qui n'ont rien derrière. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous, mais encore une fois, qu'à un moment donné, dans une société, la société française s'approprie, ceux qui sont morts au mois de janvier, et ceux qui sont morts au mois de novembre, non pas pour je ne sais quelle utilisation, mais pour en tirer toutes les conséquences, pour se rendre compte dans quel moment nous sommes, c'est plutôt un autre honneur. Mais l'honneur de la France, c'est que vous puissiez m'interpeller, c'est que chacun puisse avoir un avis différent, c'est de continuer à débattre. Et peut-être même que vous pourrez rencontrer Jérémy Ferrari, en dehors de cette émission, je suis sûr que la conversation... Et dans un autre de ce spectacle, et parce que quand il y a du talent, on peut débattre, et c'est ça la France, et on se bat pour garder cette liberté de ton. Et je suis sûr que la conversation entre l'un et l'autre sera intéressante.